Bonjour à tous, je suis Quentin Essigle de la société Connect, spécialisée dans la communication digitale. Bienvenue dans cet atelier où nous allons parler des réseaux sociaux et de leurs atouts pour votre commerce. Alors, un réseau social, c'est souvent lié à la communication. La communication, si on revient à l'étymologie du mot, ça vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun et partager. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument garder en mémoire tout au long de votre processus de communication. Un réseau social est un canal de communication qui va vous permettre d'établir un lien entre vous, votre lieu, votre activité et vos clients, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient potentiels. Ce lien que vous allez établir avec eux, il aura une influence positive ou négative. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on dénombre plus de 100 réseaux sociaux. Donc, si on n'est pas un spécialiste de la communication, ça peut faire un petit peu peur. En tant que commerçant, il y a quand même des basiques au niveau des réseaux sociaux. C'est d'avoir une page Facebook professionnelle, un compte Instagram, un compte Google My Business et un site internet. C'est vraiment les quatre basiques qui vont constituer votre univers digital. Alors oui, aujourd'hui, c'est primordial pour votre commerce d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va vous permettre d'établir ce lien qui va vous unir à votre communauté. Et c'est ces différentes plateformes dont on a parlé auparavant qui vont vous permettre de vous créer votre univers digital. La première des choses, c'est le modernisme. Vous allez montrer à vos clients, à vos abonnés que vous êtes dans l'ère du temps, que vous savez maîtriser des outils numériques. Le fait d'utiliser ces outils numériques, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne pourriez pas faire en temps normal. La deuxième des choses, c'est la monétisation. Il faut toujours garder en tête qu'à chaque publication que vous allez faire sur les réseaux sociaux, ça doit s'inscrire dans une logique business pour votre activité. Chaque publication que vous allez faire sur Facebook, sur Instagram, sur votre site internet, ça va être potentiellement quelque chose qui peut vous ramener des clients dans votre commerce. C'est pour cela que chaque publication doit absolument s'inscrire dans une stratégie que vous aurez planifiée en amont. La troisième des choses, c'est l'authenticité. Si vous êtes authentique dans votre communication, vous allez casser la barrière de l'écran qui vous sépare de vos abonnés. Vous allez pouvoir véhiculer des valeurs qui vous ressemblent et vous allez pratiquer une communication sans filtre. Alors la première des choses, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, c'est de vous créer une page Facebook professionnelle, un compte Instagram, un compte Google My Business et un site internet. On en a parlé tout à l'heure, ça fait vraiment partie des quatre basiques pour bien communiquer aujourd'hui sur le digital. Si vous avez déjà des réseaux sociaux, restructurez-les, prenez du temps pour faire une refonte sur votre site internet, mettez à jour les informations de votre page Facebook, mettez à jour votre compte Instagram, ce qui se trouve dans la bio. Tout ça pour rendre un contenu plus dynamique et proposer à chaque fois quelque chose de nouveau à vos abonnés. Lorsque vous vous lancez dans la communication digitale, il est très important de créer du contenu de qualité. Chaque jour, essayez de passer un petit peu de temps à regarder ce qui se fait chez vos concurrents, chez les personnes qui vous inspirent. Ça va vous donner des idées pour créer des publications. Allez passer un petit peu de temps sur Instagram, allez passer un petit peu de temps sur Pinterest. Une autre chose importante, c'est de vous créer des rubriques. Analysez votre commerce, votre activité et choisissez cinq ou six rubriques qui peuvent correspondre à ce que vous faites. Ça peut être pour un restaurant par exemple, parler des plats que vous proposez, parler de votre univers, des coulisses de votre activité, des employés, de votre écosystème de la nourriture. Réagissez aussi à ce qui se fait dans l'actualité. Bref, soyez curieux et soyez à l'affût. Aujourd'hui, les réseaux sociaux bénéficient d'outils statistiques très développés qui sont gratuits et qui sont disponibles sur les différentes plateformes comme Instagram, Facebook ou Google. Vous devez absolument vous servir de ces outils statistiques car c'est eux qui vont vous dire quand votre audience est présente sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est très important de publier le bon contenu au bon moment. C'est comme dans un restaurant, vous avez entrée, plat, dessert et le dessert ne sera jamais servi avant l'entrée. Une autre chose qui est importante, c'est d'utiliser les bons formats. Sur chaque réseau social, par exemple sur Instagram, vous avez un format story. Si vous publiez dans votre fil d'actualité, ce sera plus un format carré. Sur Facebook, ce sera plus un format carré. Sur YouTube, ce sera plus des formats rectangles qui correspondent à de la vidéo. Mais vous devez absolument respecter ces formats parce que les contenus vont être consommés de façon à ce que, à chaque fois, la lecture soit agréable. C'est pour ça que c'est hyper important de respecter ces formats-là. Il est aussi très important d'utiliser des mots-clés qu'on appelle aussi hashtags. Vous pouvez en choisir 5 ou 6 qui vont correspondre à l'écosystème dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, pour un restaurant, vous pouvez choisir 5 à 6 mots-clés comme saveur, repas, bon moment, healthy. Tous ces mots-là qui correspondent à l'écosystème dans lequel vous êtes. Ces mots-clés vont vous permettre d'aller chercher d'autres potentiels clients car ces personnes-là sur Instagram vont cliquer sur ces hashtags-là et vont avoir une liste de publications qui correspondent aux mots qu'ils cherchent. Ces mots-clés donc vont vous permettre d'acquérir de nouveaux clients dans votre restaurant ou dans votre commerce. C'est important que ces 5 ou 6 mots-clés que vous avez choisis chaque jour, le temps que vous allez passer un petit peu à développer votre activité sur les réseaux sociaux, vous allez analyser aussi ces différents mots-clés. Vous allez faire des recherches sur Instagram, aller voir quelle publication, quel contenu se fait avec ces différents mots-clés ou hashtags et ça va vous donner des idées pour créer du contenu également. Alors aujourd'hui, c'est important d'avoir les bons outils. Comme on dit aux bons ouvriers, les bons outils. Aujourd'hui, Internet regorge d'outils gratuits. Ça peut être des outils gratuits pour créer des sites Internet. Il y a par exemple Wix où vous pouvez créer des sites Internet de manière très simple. Des outils comme Pinterest ou comme Dribbble qui vont vous influencer dans votre contenu, qui vont vous donner des idées. Et après, il y a aussi des outils pour faire de la création graphique. Le plus connu, c'est certainement Canva qui va vous permettre de créer des visuels de tout format, qu'il soit carré, qu'il soit de story, qu'il soit vidéo. C'est entièrement gratuit. Vous avez aussi une version payante qui vous propose plus de choix, mais la version gratuite va vous permettre de créer du contenu avec énormément de modèles, énormément de choix, de templates différents. Ces différents outils vont vous permettre de créer du contenu de qualité. Vous avez un seul investissement dans votre communication digitale, c'est du temps. Il faut que vous passiez du temps à créer du contenu, à analyser votre communauté, à savoir exactement ce qu'elle veut. Alors, une chose très importante, c'est d'avoir une identité visuelle forte. Si vous prenez des exemples comme Netflix, comme McDonald's, comme Nike, vous avez un code couleur très fort. Netflix c'est le rouge, McDonald's c'est le jaune. Vous devez absolument vous créer un code couleur qui correspond à ce que vous faites, qui correspond à ce que vous êtes pour pouvoir communiquer. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque jour sur Instagram. Ça veut dire qu'il y a énormément de contenus qui sont publiés. En utilisant un code couleur qui vous correspond, c'est-à-dire une, deux ou trois couleurs, vous allez inscrire dans la tête des gens quelque chose qui correspond à votre identité, qui correspond à votre commerce et à ce que vous faites. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une identité visuelle forte afin d'être reconnu par vos abonnés et par les personnes qui pourront éventuellement s'abonner aussi à votre compte. Une autre règle importante, c'est la règle des 80-20. Dans 80% des publications que vous allez faire, vous allez parler de votre commerce, vous allez parler de vos employés, vous allez parler de votre activité, de ce que vous proposez. Et dans 20% des publications, vous allez parler de vous, de la personne que vous êtes, de l'histoire de votre commerce. Tout ça dans le but de faire du storytelling. Aujourd'hui, le storytelling, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. Vous avez une seule mission dans votre communication digitale, c'est de raconter une belle histoire. Il est très important d'avoir une stratégie de communication digitale aujourd'hui, mais il est aussi très important d'avoir une stratégie audiovisuelle. 80% du contenu que vous allez trouver sur internet, c'est soit de la photo, soit de la vidéo. A l'aide d'un smartphone, aujourd'hui, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire de la création graphique. Tout est possible. Les visuels sont traités soixante mille fois plus vite par le cerveau que les textes. Proposez du contenu photo et vidéo à vos abonnés. Créer du contenu dynamique, du contenu pertinent et du contenu de qualité. Une autre chose importante, c'est votre logo. Est-ce que votre logo est à jour ? Est-ce qu'il correspond à ce que vous faites ? Est-ce qu'il correspond à votre activité ? Quand est-ce que vous l'avez créé ? C'est un petit peu toutes les questions que vous devez vous poser. Votre logo, c'est la première chose que les gens vont voir, qu'il soit physiquement là dans votre commerce ou qu'il soit sur les réseaux sociaux. Et parfois, ça peut freiner certains abonnés, certains internautes qui vont se balader un petit peu sur votre univers digital. Si le logo n'est pas à jour, si le logo est flou, si le logo est de mauvaise qualité. On en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des plateformes gratuites pour créer des logos. Profitez-en pour faire une refonte, profitez-en pour créer un logo et ça vous donnera aussi un élan pour vous permettre de construire votre communication digitale. Comme on l'a évoqué, la communication digitale, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est un vrai métier au quotidien. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas les compétences pour créer du contenu, pour créer un site internet, pour faire des photos. Pas de panique. Aujourd'hui, il y a énormément sur le marché du digital, il y a énormément de prestataires, qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient entrepreneurs. Le marché du digital s'est énormément développé sur les dix dernières années et aujourd'hui, en cherchant un petit peu dans votre entourage, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver des prestataires de qualité. C'est pour ça qu'il est très important dans votre commerce de prendre du temps pour discuter avec vos clients, pour discuter avec les personnes qui passent dans votre commerce, pour leur expliquer que vous avez envie de développer votre stratégie digitale, que vous êtes en train de la développer et que vous cherchez potentiellement des prestataires, qu'ils soient photographes, vidéastes, graphistes. La chance que vous avez, c'est que vous vous trouvez dans une ville à taille humaine, c'est-à-dire que chaque client a potentiellement dans son réseau ce type de prestataires. Continuez de développer ce lien avec eux, que ce soit en physique ou sur le digital et ils pourront à leur tour vous aider en vous donnant le contact d'un photographe, d'un graphiste, d'un vidéaste. Quand vous construisez votre maison, vous allez faire appel à des spécialistes, que ce soit des maçons, électriciens, cuisinistes. Et bien la communication digitale, c'est pareil, vous devez faire appel à des spécialistes. Chaque jour, vous devez vous accorder un peu de temps pour développer votre stratégie de communication digitale. Communiquer, ça prend beaucoup de temps, vous n'allez pas avoir de résultats au bout de deux ou trois jours, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Chaque jour, essayez de passer 30 à 40 minutes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va vous permettre de mieux connaître votre audience et de mieux connaître vos abonnés. Passez du temps à créer du contenu, passez du temps à répondre à vos clients, à les inciter à mettre des avis sur Google, sur Facebook et passez du temps également à faire de la veille. Le fait de passer du temps à développer votre stratégie digitale, c'est ce qui va construire votre univers digital. Et aujourd'hui, votre univers digital, c'est votre carte de visite. Gardez toujours en tête que vos abonnés et vos clients ne sont jamais acquis. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément de commerce. Il est très important que dans votre stratégie digitale, vous prenez soin d'eux. Cet investissement en termes de temps va vous servir, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, à monétiser votre activité. La clé des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de créer de l'engagement. L'engagement, c'est très simple, c'est donner de l'importance à vos abonnés. Par exemple, si vous voulez qu'ils choisissent entre une robe rouge ou une robe noire, entre un plat A et un plat B, demandez-leur leur avis. Vous avez aujourd'hui tous les outils disponibles sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez publier une story, vous pouvez demander l'avis de vos abonnés en utilisant les outils de sondage, les outils de questions. Tous ces outils-là, vous devez les utiliser de manière quotidienne, de façon à engager au maximum votre communauté. Aujourd'hui, la communication digitale, c'est aussi une mission collective. Vous allez très certainement, à un moment donné, être bloqué ou à court d'idées. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des commerces tout autour de vous qui sont peut-être dans la même situation que vous. Dans ces cas-là, profitez-en pour faire des partenariats. Allez les voir, discutez avec eux de votre communication digitale, mais des idées aussi que vous avez en termes d'événements, en termes d'opérations commerciales. Ça sera un excellent moyen pour continuer de fidéliser votre communauté en lui montrant que vous êtes aussi ouverte à de nouvelles perspectives et ce sera aussi un moyen de faire un échange de visibilité. En faisant des partenariats avec d'autres commerces, vous allez aller chercher une communauté qui partage peut-être les mêmes valeurs que vous. Aujourd'hui, entre commerçants, on le sait, c'est le bouche-à-oreille qui marche le mieux. En développant ces partenariats avec d'autres commerçants, vous allez avoir une bonne image, vous allez avoir une bonne image auprès des autres commerçants et auprès de la ville. C'est ce qui fera votre force sur le digital. Incitez les gens qui sont de passage sur vos réseaux sociaux ou dans votre commerce à laisser des avis que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Google. Tous ces avis-là vont vous rendre plus crédibles, vont vous rendre plus influents auprès de la communauté, auprès de la ville. Ils vont vous donner une meilleure visibilité et donc vous amener plus de business, plus de clients. Aujourd'hui, publiez un bon contenu. Incitez les gens à publier du contenu lorsqu'ils sont dans votre commerce ne pourra jouer qu'en votre faveur puisque le contenu qu'ils vont publier sera repris sur votre plateforme et sera diffusé auprès de votre communauté et auprès des communautés voisines. Plus vous allez inciter les gens à vous laisser des avis sur internet, que ce soit sur Facebook ou sur Google, plus il y aura un effet boule de neige. Vous allez avoir plus de visibilité, vous allez être mieux référencés et vous allez avoir plus d'opportunités d'avoir des nouvelles personnes dans votre commerce. En tant que commerçant, vous avez un rôle à jouer dans votre ville. Il est important que vous vous impliquez dans les actions mises en place par exemple le challenge photo ou les jeux d'e-commerce. Vous pouvez retrouver tous ces détails sur le site du Grand Angoulême et dans le livret d'accompagnement de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu beaucoup de choses qui vous serviront à développer votre stratégie digitale sur les réseaux sociaux. Cependant, vous pouvez aller encore plus loin en profitant d'une aide mise en place de 750 euros qui vous permettra de faire appel à un consultant pour développer votre activité sur le digital, de faire appel à un photographe pour prendre des photos de votre commerce et mettre ces photos à disposition sur les réseaux sociaux. Bref, vous l'avez compris, votre présence sur les réseaux sociaux est aujourd'hui indispensable. Alors, profitez de cette aide à louer pour continuer de vous développer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez suivre ces consignes à la lettre et en attendant, on se retrouve sur les réseaux.